Musique Je dirais que c'est une très très belle cuvée. On a eu une chance incroyable, on a eu la météo avec nous en plus. Des exposants formidables, des producteurs, des artisans créateurs, des vignerons, des musiciens, un public généreux, festif, une ambiance familiale, c'était vraiment une très très belle saison. Tout ce qu'on aime dans le sud quoi. Exactement. Est-ce qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, une petite avance sur l'année prochaine ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être bien ? On espère, on espère. Après, il faut que tous les ingrédients soient là pour que ce soit une réussite et il faut surtout que tout le monde soit heureux de venir à Aubé, participer à ces jeudis d'Aubé. Donc, on va tout faire pour. D'accord. Merci Bérangère. Je passe la parole à M. Le Maire. Je fais des vers sans le vouloir. Angèle, tu en penses quoi de ces jeudis d'Aubé 2022 ? Écoute, ils étaient aussi bien que 2021. Moi, je trouve que c'est formidable ces jeudis. Grâce à Festivaux qui nous ont proposé ça l'an dernier. C'était leur initiative. On en a discuté, comme on l'a déjà dit. Et ces jeudis, vraiment, amènent de la joie, de la convivialité. C'était le but du jeu. À Aubé, malheureusement, comme on le disait, comme dans notre village, il ne se passe pas forcément grand-chose en dehors de la fête. Eh bien, je crois qu'on a installé pour de bon maintenant un événement. Voilà. Et ça, c'est important. C'est un événement que tout le monde attend. Moi, je me souviens que le premier jeudi, j'ai vu même les enfants qui sont venus me taper dans la main en disant « Monsieur le Maire, bravo ! » et on se va se régaler, etc. Et c'est le but du jeu. C'est de voir effectivement plusieurs générations, les parents, les grands-parents, les enfants. Et surtout, ce qu'on a vu, au-delà du fait qu'on voit bien sûr des gens extérieurs d'Aubé qui viennent parce qu'il n'y a pas que des Aubéziens. On a vu des gens qu'on ne voyait pas pendant la fête parce que ça ne les intéresse pas forcément. Par contre, qui viennent dans ce genre d'ambiance. Et c'était le but du jeu. Comme j'ai toujours dit, on essaie de faire des choses pour les Aubéziens et pour les Vosiennes et de faire des choses qui intéressent. Eh bien, tout le monde et chacun, enfin, du moins, tout le monde trouve son compte. Ceux qui aiment la fête, disons, je le rappelle. Ceux qui sont sur les Jeux de l'Aubé sont sur les Jeux de l'Aubé. Ceux qui aiment autre chose, ils aiment autre chose. Et ça, je trouve ça super. Voilà. Et ça permet en même temps aux artisans de faire connaître leurs produits. Je pense à Véro, les poteries d'antan. C'est une fidèle des Jeudis. Bien sûr. Tu as Eugénie Montero aussi, qui est du village, qui fait aussi des produits qui sont en adéquation, en fait, avec l'événement. Parce que c'est important. On ne va pas avoir, avec tout le respect que j'ai, un pisciniste ou un plaquiste. Ce n'est pas l'intérêt. Par contre, on a des gens qui sont autour, effectivement, de cet événement-là. Qui sont sur le culinaire, etc. Et puis, de la fabrication artisanale. Très bien. Petite particularité, quand même, cette année. On essaie de changer chaque année. C'est que cette année, on a fait aussi les Jeudis d'Aubé, grâce à Festivox, sous le signe de l'exposition Claude Vialla et Patrick Zetour. Et là, je vous montre le vert avec la petite graphe de Claude Vialla. Il y en a deux. Il y en a d'autres de Patrick Zetour. Sur les Jeudis d'Aubé. Donc, on essaie de millisimer. Et là, on a bien 2022. Et là, juste, il y a quelques instants, j'ai remercié les 62 bénévoles qui nous ont aidés lors de cette exposition assez exceptionnelle. Parce que je l'ai dit lors du Vernissal. Une exposition digne des grandes capitales, dans une commune de 3000 habitants. Avec nos moyens. Et ça n'a pas été simple. Et ça a été vraiment... Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est plus de 2500 personnes qui sont venues visiter notre exposition. C'est quand même très important. Et tant mieux. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une émission Bien Vivre à Aubé, dans laquelle j'ai invité Mireille Schneider. Et j'attends. Donc, elle me donne une réponse pour le jour du tournage. On sera ravis de venir pour t'expliquer tout ça. On a des éléments importants. pour parler de cette expo via la CETOUR, qui a duré trois mois sur Aubé. Trois mois sur Aubé, exactement. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est près de six mois de préparation. Et ça a été deux mois d'accrochage. Ce sont des éléments et des termes que je ne connaissais pas. Parce que c'est un milieu... Donc, tous les milieux, quand on n'a pas les codes, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. C'est sûr. Voilà. En tout cas, merci à tous les deux. Merci pour ces jeudis d'Aubé. Et puis... Alain Kéveng. Alain Kéveng. Alain Kéveng. Tout seul, je m'ennuie. Je pense à toi. Mais t'en reviens d'aller. La lune qui brille. Tu la vois nous dire. Mais trop loin de moi. Je suis un soldat. Comme d'autres l'Aubé. Je suis au stand Le Porsiou. C'est ça ? Avec Claire et Christophe. Et voilà. Et salut Claire. Alors donc, explique-nous comment s'est passé ta saison ici au Jeudi d'Aubé. Et bien, encore une super saison. Avec du monde. Un show. C'était super sympa. Encore une année de plus. Une deuxième année. Et puis, j'espère l'année prochaine encore une. Et que ça se passe toujours aussi bien. Avec autant de monde. Et puis voilà quoi. En deux mots. Tes spécialités. Je vois qu'il y a une assiette qui se prépare. Oui, c'est ça. Donc c'est une assiette froide. Avec copa, lonzo, saucisson de sanglier, figatelle, fromage de brebis et une tome de brebis. Voilà. Ensuite, on propose du chaud, des burgers et toast de figatelle. Voilà. D'accord. Et rappelle-nous, qu'est-ce que la figatelle ? Alors la figatelle, c'est tous les abats du cochon. D'accord. Voilà. Très bien. Merci à tous les deux. Merci Christophe. Merci à toi. Allez, à très vite. Bon jeudi. Bon jeudi. Bon jeudi. Bon on et à très vite. Sous-titrage FR ?